Je vais vous présenter un glitch d'argent Déjà, donc de base c'est un glitch plaque propre Il faut vraiment que vous arrêtiez à faire les glitchs plaque sale Parce que dans tous les cas, les véhicules vous ne pourrez pas les revendre avant 2-3 ans Il vous en aura encore, d'accord ? Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire ce glitch, c'est du plaque propre Plaque propre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez pouvoir dupliquer vos véhicules et les revendre beaucoup plus Avec la vraie limite de vente que si vous avez une plaque sale Par exemple, si votre plaque est la même sur tous vos véhicules Le véhicule, quand vous allez le vendre 2 fois, vous aurez la limite de vente Or, si la plaque est différente, donc plaque propre Quand vous allez revendre le véhicule Et bien, vous aurez une limite de vente normale, d'accord ? Avec par exemple 15 à 16 véhicules à vendre Tout dépend du niveau de votre limite de vente, ok ? Dans cette manipulation, il y a eu un bug, un mini-pad, je ne sais pas trop Mais quand vous quittez le jeu, avec cette manipulation que je vais vous présenter Les véhicules se suppriment Aujourd'hui, je vais vous montrer comment garder les véhicules Et comment faire la manipulation, bien évidemment Pour ne pas les perdre, d'accord ? Parce que ça ne sert un petit peu à rien de dupliquer Si quand vous avez fini vos duplications, les véhicules se perdent Vous allez voir, la manipulation est super simple et super rapide Vous allez pouvoir, en 2 minutes, dupliquer des véhicules à l'infini, ok ? Donc, pour commencer la manipulation Vous allez vous rendre, du coup, en session publique Ou soit avec un ami Et il faudra trouver une personne qui est dans son atelier de customisation Pour ma part, j'ai de la chance, à côté de mon garage J'ai une personne dans son atelier Après, vous pouvez bien évidemment prendre une personne dans son atelier Pardon, n'importe où sur la map Je vous rappelle que les personnes qui ont le plus Enfin, les achats des ateliers de customisation le plus C'est ici Et ici, d'accord ? Donc moi, je vous conseille d'acheter un garage Pas très loin d'ici Comme ça, vous faites la manipulation super rapidement Ok ? Et, ben, si vous avez un ami Ben, faites-le avec votre ami Il se met dans l'atelier Et vous faites à l'infini, ok ? Je vous rappelle qu'il y a un serveur Discord dans la description Pour permettre de faire cette manipulation entre vous Donc, une fois que vous serez en session ami ou public Et que vous aurez trouvé une personne dans son atelier de customisation Il vous faudra un garage avec des Fadjo Et je dis bien des Fadjo Ne me posez pas la question Ouais, on peut le faire avec des éleguis Faites-le vraiment avec des Fadjo Ça sera beaucoup plus simple Et au moins, les véhicules ne déspawneront pas Ok ? Vous mettez du coup des Fadjo dans votre garage Et un véhicule à dupliquer Un véhicule à Renauer ou Beniz de préférence Comme d'habitude Parce que si vous prenez un autre véhicule Les transformations Ben, vu que le véhicule n'est pas transformé La customisation Enfin, la vente du véhicule sera moindre Ok ? Donc moi je vous conseille vraiment un véhicule à Renauer ou Beniz Parce que les duplications prennent en compte Que la customisation et la transformation du véhicule Ok ? Donc une fois que vous aurez tout ça Vous allez pouvoir commencer la manipulation C'est super simple Ce que vous allez faire C'est que vous allez prendre un Fadjo Vous allez sortir avec le Fadjo De votre garage Et vous allez tout simplement Renvoyer le véhicule Soit avec le menu interaction Véhicule Renvoyer le véhicule Ou soit si vous avez un club de motard C'est un petit peu plus rapide En renvoyant le véhicule Ok ? Hop, club de motard Je renvoie le véhicule Vous pouvez bien évidemment Comme je vous l'ai dit Le faire avec Avec les véhicules Et renvoyer le véhicule Avec le menu interaction Une fois tout simplement Qu'on aura renvoyé le véhicule On va ouvrir notre téléphone On va contacter le mécano Et on va appeler Notre ici Ok ? Je commande mon ici Où mon véhicule a dupliqué Ça peut être une Sultan RS Ou autre Et je vais attendre Qu'il arrive Ok ? Bon ça prend un petit peu de temps Parce qu'on est en session publique Donc hop Une fois que mon véhicule sera là Je vais tout simplement monter A l'intérieur Hop En montant à l'intérieur Et au petit passage Ne regardez pas Le nom de mon club de motard Voilà Donc une fois que je serai Au niveau De l'atelier auto De la personne Ou de notre amie On va regarder Le pseudo de la personne Donc là c'est Camarys Pour éviter de se tromper Quand on rentre dans l'atelier auto Donc voilà J'ai de la chance Il n'y a que lui qui a l'atelier auto Donc je rentre du coup Dans l'atelier auto De la personne Qui est à l'intérieur J'attends du coup La fin du chargement Normalement Vous allez vous rendre Directement Dans le menu de customisation Du véhicule Si ce n'est pas le cas C'est que la personne A quitté la session Ou tout simplement Est sortie en même temps Que vous êtes rentré Et à ce moment là C'est un petit peu gênant Il faudra juste sortir Et retrouver une personne Dans un autre atelier De customisation Donc voilà Moi j'ai le chargement J'attends tout simplement La fin du chargement Et une fois Que je suis du coup Dans son atelier Je vais vraiment me dépêcher De quitter Pour éviter que Si c'est une personne alatoire Elle sorte de son truc Je fais rond Et je quitte l'atelier Et à ce moment là La manipulation Elle est presque terminée J'ai la cinématique J'attends la fin de la cinématique Ça va me faire sortir J'aurai une duplication Bon là Vous allez voir que votre plaque Elle va changer Si vous avez une plaque Sur votre duplication Sur votre véhicule A dupliquer Pour ma part Moi je n'ai pas de plaque Parce que j'ai customisé Le véhicule Pour que je le rende 2 millions Donc c'est normal Mais en revanche Le véhicule S'est bien transformé En duplication Maintenant ce que je vais faire C'est que je vais tout simplement Rentrer à l'intérieur De mon garage Et il n'y a vraiment Rien de difficile Regardez Je rentre Je n'ai aucun message D'alerte Et ça veut dire Que du coup J'ai bien la duplication Le Fat Joe Va se remplacer Du coup En ici Et je vais pouvoir Aller la vendre Attention les gars C'est là que tout va changer Parce que comme je vous l'ai dit Si vous ne faites pas cette méthode Le véhicule risque d'être enlevé Quand vous quittez le jeu Ok Il risque de se retransformer en Fat Joe Donc c'est plus simple Ce qu'on va faire C'est qu'on va se rendre Au niveau du rond bleu De notre garage On va appuyer sur flèche droite Pour accéder au menu De gestion des véhicules Et on va switcher Notre duplication Avec soit un Fat Joe Ou soit Notre véhicule A dupliquer original Ok On switch avec un véhicule Plusieurs fois Ou une fois Ça ne change rien Ok Et une fois que vous aurez Bien switché Avec un véhicule La manipulation Elle est terminée Le véhicule est bien Sauvegardé Vous pouvez quitter la session Vous aurez toujours le véhicule Ok Donc voilà J'espère beaucoup Que j'aurai aidé Les personnes Qui n'avaient plus Leur véhicule A chaque fois Qu'ils éteignaient Leur Playstation Ou qui quittaient le jeu Et puis Voilà Si la vidéo t'a plu Lâche ton plus gros pouce bleu Si la vidéo t'a déplu Dislike sa mère Parce que voilà Si t'aimes pas la vidéo Pourquoi tu likerais Mais vas-y Like s'il te plaît Mais si t'as pas envie de liker Dislike Bref C'était Meco Bon je vous dis partout bien Et Ciao pour une vidéo Tchuss